On va parler des grands singes, parce que c'est assez proche des humains, d'accord ? Et donc là, on va parler de choses très importantes, parce que si vous avez vu la planète des singes, ça va vous parler tout de suite. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir, si vous n'avez pas déjà compris. On peut imaginer, tout comme on a des téléphones, qu'on peut greffer avec des casques, avec des micros, notre téléphone peut voir ce qu'on fait, si la caméra est orientée comme il faut. On peut imaginer des dispositifs avec un casque ou un haut-parleur, avec un micro et une caméra, le tout connecté à une intelligence artificielle, un peu comme on voit sur la chemise du singe, où il a une caméra. On pourrait imaginer que cette caméra a un haut-parleur, donc qu'elle puisse parler, communiquer avec le singe, communiquer tout court, en fait, donc communiquer aussi avec le singe, filmer ce que voit le singe, notamment ses mains, s'il met ses mains devant, et qu'elle puisse entendre aussi les cris que fait le singe, les bruits de l'environnement, et voir aussi l'environnement, bien évidemment. Donc si on a ce dispositif, qui en soi n'est pas très compliqué à créer, ce qui est le plus complexe peut-être à l'heure actuelle, et encore ça avance très vite, c'est l'intelligence artificielle qui analyse tout ça. L'IA pourrait très bien voir des signes que fait le singe avec ses mains et réagir en conséquence. On sait aujourd'hui que certains grands singes peuvent apprendre la langue des signes. Ce n'est pas très compliqué pour l'IA de décrypter les signes dans une image, donc dans une vidéo, donc quasiment en temps réel, si on a suffisamment de puissance de serveur derrière, donc c'est possible. Et même si le singe fait des signes comme s'il parlait à quelqu'un qui est en face de lui, l'IA peut comprendre les signes en regardant de derrière, si c'est une caméra qui est mise sur une veste ou un vêtement, ou un collier, ou ce n'est pas le cas le singe. Donc ça permettrait d'avoir une communication plus efficace avec les singes. Alors je vais être plus clair. Vous pourriez très bien avoir un singe auquel vous apprenez quelques signes de base en langue des signes. Vous lui mettez une caméra, un peu comme une GoPro sur le torse avec un harnais ou autre, et vous lui faites comprendre, je ne sais pas si c'est bien ou pas, pas de jugement, mais juste je vous explique une situation. Vous lui faites comprendre que quand il fait tel ou tel signe, il a à manger. Une friandise, une banane, on va rester dans les clichés, on va rester très simple. Lui, il va très vite comprendre. En tout cas, il y a des singes qui comprennent très vite. Il est tout à fait possible que ce soit l'IA qui communique avec lui, en mode, est-ce que tu veux une banane ? Le singe est capable de comprendre, tout comme les chiens sont capables de comprendre aussi certains mots. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, peut-être avec une télé, pourquoi pas, ou un écran qui fait des signes en retour du singe, et l'IA peut communiquer aussi comme ça. Il y a plein de façons de faire, plein, 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 donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Le gros avantage, c'est que le singe pourrait apprendre H24. Il faut qu'il dorme et tout, quand même, il ne faut pas déconner, mais il pourrait apprendre toute la journée, il n'y aurait pas besoin d'un humain, en théorie. Donc, ça veut dire qu'il pourrait parler avec une intelligence artificielle, être sollicité positivement, parce qu'il a des récompenses quand il interagit suffisamment ou autre, et il pourrait apprendre la langue des signes très vite, plus vite que... En fait, aussi vite que s'il y avait un humain qui parlait en permanence avec lui, qui était toujours là, etc. Là, on pourrait programmer une IA qui ne se fatigue pas, et donc, on pourrait très bien imaginer des singes qui, en quelques mois ou quelques années, parlent couramment la langue des signes, peuvent interagir avec l'intelligence artificielle, peuvent demander, du coup, des choses avec l'intelligence artificielle, parce que si tu sais dire tout ce que tu veux en langue des signes, tu peux demander aussi des choses. L'intelligence artificielle, si elle est connectée à Internet, elle peut... Ou connectée à une base de données, elle peut répondre à certaines questions, voire à toutes les questions, et le singe pourra apprendre tout seul comme ça. Donc, en théorie, ce que je viens de vous dire, ça veut dire que les singes, si on leur donne quelques bases avec une IA bien faite, eh bien, ils pourraient apprendre tout ce qu'ils veulent. Peut-être qu'il y a des singes qui ne voudraient rien apprendre, je ne sais pas, il y a bien des humains qui ne veulent rien apprendre, mais peut-être, ça c'est gratuit, mais peut-être qu'il y a des singes qui voudraient apprendre plein de choses. On pourrait très bien arriver avec des singes qui sont éduqués, mais vraiment, c'est-à-dire qui ont eu accès à Wikipédia, qui ont compris les choses, qui ont peut-être appris tout seul à écrire, qui ont peut-être tout est possible. Un singe, ça ne vit pas trois mois, ça vit quelques années, quelques dizaines d'années. Il y a du temps pour faire des choses. Je pose ça là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou en communiquant directement avec moi, ça m'intéresse. Tous vos retours sont les bienvenus. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités que juste ce que j'ai dit là, il y a beaucoup de détails. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails là, ce n'est pas le but, je pense que c'est déjà suffisamment complet comme ça. Au plaisir d'échanger sur le sujet, et on va aller encore plus loin. Alors maintenant, on va parler de la parole. Il y a pourrait donc traduire ce que dit le singe, grâce au haut-parleur intégré, le tout en utilisant le même timbre de voix que celui du singe. Par exemple, donc ça veut dire qu'un singe pourrait donc parler en langue des signes, et l'IA pourrait parler avec le micro intégré, avec le haut-parleur intégré, pourrait communiquer directement. Et oui, c'est l'avantage. On a déjà des traducteurs en instantané ou en quasi instantané avec l'intelligence artificielle. Eh bien, on pourrait le faire et on pourrait communiquer déjà avec tous les animaux qui sont capables d'apprendre la langue des signes, juste en faisant ça. Donc là, vous voyez comment on peut donner la parole d'une manière artificielle à un singe, par exemple. Je vous laisserai méditer là-dessus si vous avez besoin de méditer là-dessus. Alors, maintenant, on va parler d'un plan. Tout comme on l'a fait pour les humains, on va parler d'un plan pour les animaux. Là, vous voyez, si vous voyez la vidéo, que sur les images, les singes n'ont plus de dispositifs sur eux. Et pourtant, ils sont habillés en costard. Il y en a un qui est même en costard-cravate, plutôt bien habillé. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller vers là. Je dis que c'est peut-être possible. Si on met un implant à un singe, c'est mieux s'il est volontaire. S'il sait parler, on peut savoir s'il est volontaire, potentiellement. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Avec ce qu'on a vu avant, vous voyez l'idée. Si vous avez suivi ce qui précédait. Donc, avec un implant, pareil, l'intelligence artificielle pourrait voir par les yeux du singe, pourrait lire dans ses pensées, avec les mêmes obstacles techniques et moraux qu'on a eus avec les humains. En tout cas, des choses similaires. On pourrait avoir des réponses discrètes en simulation audio interne. Donc, ça veut dire que le singe pourrait communiquer par la pensée avec une intelligence artificielle, connecté à un serveur encore. Ce n'est pas de la magie. Et pourrait apprendre sans même avoir besoin de parler avec la langue des signes, cette fois. Et donc là, il n'y a plus de limite à ce que le singe veut apprendre s'il a la volonté d'apprendre. Tout comme un humain n'a pas de limite à ce qu'il peut apprendre s'il a la volonté d'apprendre. Et qu'on lui laisse le temps, le loisir et le luxe de pouvoir apprendre, donc d'avoir accès à des choses à apprendre. Tout ça, ce sont des questions en soi, mais cependant, j'espère que vous voyez bien les idées. Et là, si ça, on le fait exister, la planète des singes est là. Il manquerait peut-être la parole, donc il faudrait peut-être rentrer sur du biohacking. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce n'est pas le but de cette conférence. Mais au-delà de ça, à la limite, si l'IA peut lire dans les pensées, que le singe peut parler en langue des signes ou dans sa tête, il suffit de mettre un haut-parleur connecté à l'IA. Le haut-parleur peut être sur le singe n'importe où, il peut être dans une dent du singe. Je ne sais pas, peut-être un autre implant. Je ne sais pas si c'est intéressant. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je ne recommande pas forcément de faire ça. Mais vous voyez les possibilités. On pourrait avoir l'impression que le singe parle sans avoir à changer sa biologie ou sans avoir à faire trop de changements. Bref, je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon je vais rentrer trop dans les détails. On finira là-dessus. Ça veut dire que l'intelligence artificielle pourrait traduire les pensées du singe en mots grâce à un micro intégré, le tout en utilisant le même timbre de voix que celui du singe ou en utilisant n'importe quelle voix. Si le singe veut utiliser la voix de Marilyn Monroe, s'il a les droits, il pourrait. Bon, je vais peut-être passer pour un fou, ce n'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que vous compreniez les idées et les possibilités concrètes parce que je ne vois pas ce qui nous empêcherait de le faire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a suffisamment d'argent, de pouvoir, d'infrastructure qui veut faire ça, en réalité, s'il est dans un État qui lui permet de le faire, je ne sais pas, il est en Corée du Nord, la Corée du Nord n'est pas contre et il s'en fout de ce que pensent les autres États, il pourrait potentiellement le faire. Je vous parle de la Corée du Nord, mais n'importe quel État qui serait OK pour le faire, pas forcément un État avec une dictature aussi extrême. Et je finirai là-dessus.